Bonjour chers téléspectateurs d'Ikivox TV, voici les informations de ce 8 janvier 2020. L'attribution du ballon d'or africain 2019 à l'international sénégalais Sadio Mane et le procès du présumé meurtrier Fatimata Maktarniaï, la vice-présidente du conseil économique, social et environnemental, sont les sujets en exergue dans les quotidiens de ce mercredi. L'attaque en sénégalais de Liverpool, Sadio Mane a remporté mardi le titre de meilleur footballeur africain de l'année 2019. Il a été sacré à Ougarda, ville située à 500 km du Caire, la capitale égyptienne devant l'Algérien Riyad Mahrez et l'égyptien Mohamed Salah, vainqueur des éditions 2017 et 2018. Sadio Mane est devenu le deuxième sénégalais à remporter le titre de meilleur footballeur africain après Elasduf en 2001 et 2002, une récompense méritée pour le leader d'attaque des Lyons du Sénégal, qui était sur le podium des trois précédentes éditions. Sadio Mane est donc arrivé au Sacre pas à pas. 18 ans après Elasduf qu'il cite parmi ses repères, Mane, apprécié pour son humilité, frisant la timidité, a décroché le Graal devant l'Algérien Riyad Mahrez et l'égyptien Mohamed Salah, un Sacre qui ressemble à une réponse du berger à la bergère, Salah ayant été couronné un an plus tôt à Dakar sur les terres de Sadio Mane. Le Sacre de Mahrez est largement salué mercredi par les quotidiens. L'apothéros s'éclame à la une enquête qui écrit un Sacre tant attendu et bien mérité à sanctionner une année 2019, exceptionnel pour l'allié sénégalais, un trophée individuel qui pourrait bien marquer le tournant d'une carrière à faire passer au palier supérieur, à Liverpool ou ailleurs. Selon le journal, le Lyon reverdit les prairies du foot sénégalais 18 ans après le double Sacre de l'Algérien Riyad Mahrez. Sadio Roi d'Afrique du Sud quotidien soulignant que Mane rejoint le cercle restreint des vainqueurs de ce prestigieux trophée dont Elasduf double vainqueur en 2001 et 2002. Le journal salue une consécration pour l'international sénégalais qui a bouclé une année exceptionnelle à tous points de vue pour un footballeur. Libération tente un jeu de mots et s'exclame à la une magnifique. L'attaquant sénégalais Sadio Mane, l'une des grandes issues du ballon d'or de France Football 2019, s'est consolée mardi avec le titre de meilleur joueur africain. Le journal la salue le roi d'Afrique notant que le ballon d'or remporté hier n'est que l'aboutissement d'une saison exceptionnelle de l'international sénégalais. Lors de la saison 2019, Sadio Mane a tout remporté avec Liverpool. 17 ans après Elasduf, Sadio est sacré ballon d'or africain selon Source A qui écrit « Historiquement merveilleux ». Le soleil salue le sacre du diato qui désigne le lion en mandingue, Sadio Mansa d'Afrique selon le quotidien. Mansa désignant le roi en mandingue de Bambali au pays des pyramides. La fabuleuse épopée de Sadio Mane affiche à sa une le témoin tandis que l'observateur salue le roi lion. Les quotidiens reviennent aussi sur le procès du présumé meurtrier de Fatoumata Martar Ndiaye, la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Enquête fait le récit d'une folie furieuse. Sambassou Alias Bati, âgé de 33 ans, a comparu hier devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar pour avoir égorgé la présidente des femmes de l'Alliance pour la République du département de Pekin. Et pour tentative d'assassinat sur le fils de la victime, il risque la perpétuité écrit en quête. Lasse note que malgré les graves accusations qui pèsent sur sa tête, le présumé meurtrier a fait montre d'une impolitesse inqualifiable devant la barre. Le mis en cause a accusé sa tante et le deuxième caisseur de l'Assemblée d'être les commanditaires du meurtre de la présidente des femmes à périsse de Pekin. C'est un film de l'horreur qui a été raconté au tribunal hier selon Source A, soulignant que la prévenue a déclaré avoir bu le sang de sa victime après l'avoir égorgé. Selon le journal, l'accusé laisse paraître une attitude hautaine et une arrogance notoire. Il a même laissé entendre que ce procès est une masquerade et un complot contre sa personne. Direct News Amadouba fait partie de ces hommes politiques soupçonnés de lorgner le fauteuil de Maki. Amadouba, dauphin de Maki Amadouba, jamais gagnant politiquement, un monstre froid, ses honorations fiscales et ses offres spontanées ont fini de plomber l'économie sénégalaise. Force et faiblesse d'un ambition cachetier sur le quotidien Direct News. Critique Trafic de quittances à la sodave L'ACP tente d'étouffer le scandale Le cerveau Ibrahim Adjane parachuté par Maradjane, un proche de You. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.